Aujourd'hui, on va parler de Debaner un Saga. Alors c'est un vieux jeu, c'est un vieux jeu qui est sorti il y a quelques années, qui est sorti en 3 épisodes sur 5 ans ou 6 ans je pense. Le premier épisode est sorti en 2014, le deuxième en 2016 et le dernier en 2018. Alors c'est une saga qui a eu beaucoup de mal à être sorti de terre puisque c'est quand même un jeu qui a demandé énormément de moyens et si l'accueil du public a été positif, il n'en demeure pas moins qu'à mon avis le studio a dû beaucoup souffrir afin d'arriver au bout de cette épopée qui se déroule en 3 jeux et dans lequel vous allez suivre le destin de différents personnages qui vont évoluer au cours des 3 jeux successifs parce que vraiment les 3 jeux se déroulent l'un à la suite de l'autre. C'est pour ça que j'ai attendu la sortie du 3ème épisode pour en parler et pour les faire et je dois dire que j'en suis sorti, enfin je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore fini. Je suis à la fin du 2, là on retourne sur le 1 pour ne pas trop vous spoiler d'ailleurs. Alors, je me demande si ma partie, je ne sais plus où j'en étais dans ma partie. Ah oui, oui, oui. Ah oui, il a repris ça comme ça, ah oui. Étrange. Oui d'accord, ça je ne vais pas vous montrer parce que ça, forcément, comment vous dire, c'est un petit peu. Ouais, du coup j'ai tous les succès parce qu'en fait je l'ai fait sur Windows Store avec le pass et apparemment la sauvegarde a été reconnue par le jeu sur Steam qui donc du coup m'a débloqué plein de succès pour le jeu. J'aurais presque envie de le racheter sur Steam pour encourager les développeurs à continuer parce que c'est vraiment un jeu, je vais essayer de vous montrer. Là, on va quitter le jeu complètement, non. On va refaire une partie, on va commencer une partie. De toute façon, peu importe la longueur de la vidéo, ça m'est égal. Donc, l'histoire de The Maneur Saga change en fonction des choix que vous faites. Vous changerez parfois de personnage principal et assisterie au déroulement de l'histoire sous différents points de vue. Donc, l'originalité du jeu, c'est déjà son monde assez très original même dans lequel les dieux sont morts. Par la suite, les hommes et les géants survécuent grâce à une alliance et renvoyèrent les destructeurs noirs appelés Dredge au fond du désert de glace du Nord. Une heure de coïnçant, cette commerce a commencé. La vie continue, seule une chose, c'est arrêter le soleil. Donc, déjà là, on remarque qu'il y a quand même une particularité assez intéressante dans ce monde, c'est que le soleil reste constamment levé. Bon, je voulais imaginer ce que ça peut avoir comme effet sur le corps. Je ne sais même pas comment ils arrivent à dormir. Et donc, le principe du jeu, ça va être de suivre le caravane tout au long d'un voyage. Et sur ce trajet, pendant ce voyage, vous allez rencontrer des ennemis qui vont essayer de vous tuer ou peu importe. Il y aura aussi beaucoup de dialogues dans lesquels vous allez devoir choisir et prendre des décisions diverses et variées afin d'orienter l'histoire, plus ou moins, vers une direction d'orienter l'histoire dans une direction. Et donc, c'est un mixte entre un jeu où il ne va pas leur beaucoup lire afin qu'il y ait quand même pas mal de dialogues sans que les dialogues soient trop longs. Parce que maintenant, depuis que j'ai joué à Disco Elysium, je peux vous dire que les dialogues qui sont dans le jeu sont bien écrits et très intéressants à lire, mais pas si longs, je dirais pas si longs à le faire. D'autant que le jeu n'a pas une idée d'être traduit en français, donc ça permet à tout le monde d'en profiter. Donc, vous voyez la qualité graphique quand même là, tout a été fait à la main. Enfin, c'est artisanal, vraiment, sans que ce soit péjoratif, mais ici, on se retrouve vraiment... Je vais passer un peu le son du jeu, j'ai l'impression que c'est un peu fort. C'est vraiment fait à la main, tout est fait à la main, c'est d'une qualité. Alors, on sent le dévouement des développeurs pour ce projet, vraiment d'un bout à l'autre. On sent qu'ils ont une vision et qu'ils ont tenté pour tous les moyens d'aller au bout de cette vision sur trois jeux. Alors, effectivement, le jeu a peut-être des défauts et on y reviendra, mais je voudrais... Pourquoi j'ai fait cette vidéo et pourquoi je veux la faire ? Parce que c'est vraiment un jeu qui est passé, je pense, légèrement inaperçu et je trouve ça dommage, parce que vraiment, c'est quand même rare d'avoir des projets portés d'un bout à l'autre dans une certaine cohérence artistique. Et sur cinq ans, je trouve ça exceptionnel quand même de se dire que les développeurs ont été au bout. Et je pense qu'en arrivant au bout de leur troisième épisode, ils n'en pouvaient plus. Et je me demande si ce projet n'a pas été trop important et trop ambitieux pour eux. Il y a eu un Kickstarter, tout ça, ils ont été financés par Kickstarter, mais je pense que... J'ai un peu la sensation que le projet a été un peu trop ambitieux, malgré le Kickstarter et malgré tout le support et le soutien que pouvait recevoir le jeu. Parce que le jeu a eu beaucoup de soutien, c'est un jeu qui, malgré tout, a réuni quand même un certain nombre de personnes. Et donc, pour en revenir au gameplay, le gameplay va principalement s'articuler autour de combats tactiques. Alors, la particularité tactique du jeu, c'est que la vie et l'attaque partagent la même barre. C'est-à-dire que si vous avez un personnage en pleine santé, il va attaquer avec un maximum de dégâts. Là où si un personnage est à moitié mort, et la force... Là, il vous explique, mais moi, je vous l'explique beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Donc, un personnage à moitié mort qui perd des points de vie va attaquer moins fort. Ok, donc, il vaut mieux essayer d'attaquer avec des personnages en bonne santé. L'autre barre qui se situe sur le personnage, c'est ce qu'on appelle l'armure. Même si la force est au maximum, le chef infligera peu de dégâts à la grande armure de votre protecteur. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il est full armure. Donc, quand vous voyez que vous ne faites pas beaucoup de dégâts à la santé d'un ennemi, ce que vous pouvez faire, c'est, au lieu d'attaquer directement la santé, vous attaquez l'armure du personnage. Alors, vous pouvez utiliser les compétences, le petit tourbillon, hop, comme ça, c'est terminé. Et donc, vous avez deux types de personnages en jeu. Vous avez les géants qui prennent beaucoup de place, qui sont très forts, mais qui sont très lents. Et puis, vous avez les humains qui sont beaucoup plus fragiles en termes de santé, beaucoup moins forts brutalement, mais qui peuvent aller plus loin et occupent moins de place sur le champ de bataille que des grosses bestioles de 4 mètres de haut. Et on pourrait croire que ça n'a aucune importance. Et en fait, ça en a énormément parce que les champs de bataille sont très réduits. Et donc, parfois, il y a limite une gestion de l'espace. Et le placement de votre groupe, particulièrement au départ, peut avoir une importance assez importante. Et parfois, un géant bloque le chemin d'une unité qui aurait pu s'occuper d'un ennemi. Et donc, le géant s'en prend plein la gueule sans avoir de support, puisque les autres unités sont bloquées derrière lui. Donc, avoir 5 géants dans son équipe pourrait être une bonne idée, mais en fait, ça n'est pas vraiment. Et donc, voilà. Vous avez le principe du jeu. Je ne sais pas s'il y aura un autre combat dans cette vidéo, parce que finalement, voilà. Si vous voulez, je vous le présente, parce que je pense que c'est un jeu qui mériterait beaucoup plus de soutien, d'autant que là, pour le moment, il y a une promo sur Steam. Et ce serait dommage de passer à côté d'un jeu tactique assez intéressant, même si finalement, on pourrait lui reprocher une certaine facilité, et peut-être, effectivement, un système de combat qui n'est pas aussi profond, qui voudrait bien le faire croire, malgré de nombreuses compétences. Eric, serviteur de Strand, je gère les affaires du gouverneur, blablabla. Ubine, oui, alors vous avez quelques choix, mais la plupart... On dirait que c'est un peu le foutre, là, un coin. Et donc, l'histoire commence comme ça, modestement. L'objectif étant, je crois, d'aller retrouver le prince humain pour discuter, je crois, quelque chose du style. Et on va évidemment se rendre compte, au fur et à mesure, de l'histoire, qu'il y a plus d'enjeux que ça, et que finalement, l'histoire va se déployer sur trois jeux qui vont petit à petit augmenter les enjeux de l'histoire. Et donc, au départ, le jeu commence très lentement, et c'est peut-être le problème. C'est vrai qu'il faut s'accrocher peut-être une heure ou deux avant de... avant de voir vraiment le jeu se déployer et arriver à proposer quelque chose tendu et d'intéressant peut-être à suivre. Le deuxième épisode, ça part complètement en sucette, et selon les Hobjus Slim, il paraît que le troisième épisode est moins intéressant et plus court. Bon, je verrais bien. Peut-être que le troisième épisode serait une déception, mais même s'il l'est, je ne regretterais pas d'avoir fait cette vidéo de présentation qui, finalement, comme d'habitude, n'a aucun intérêt. Mais, voilà. C'est un jeu qui mérite votre attention si vous aimez les histoires originales dans un univers original, qui vraiment s'inspire énormément de la mythologie vikinique, etc. mais qui, quand même, est original. C'est un univers où les dieux sont morts. Je ne sais pas comment les dieux peuvent mourir, mais dans ce jeu, les dieux peuvent mourir. Enfin, les dieux sont morts. Donc, ils ne sont plus là. Les dieux sont morts et le sol ne se couche plus parce qu'il y a des implications diverses et variées. Et puis, l'autre ennemi vont apparaître, etc. Donc, c'est intéressant. Alors, on va faire le petit combré et puis, je vous laisserai partir. Mais, en tout cas, si... Je voulais vraiment... Je l'ai déjà dit, mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour parler d'un jeu qui aurait peut-être mérité un peu plus de vision, de visibilité. Ce serait-ce que pour le... Enfin, le... L'engagement des développeurs à finir ce qu'ils ont commencé. Mais ça, je trouve ça quand même assez cool pour être... y aller. Donc... On va pousser un peu. C'est pas sûr que mettre un humain en première ligne était une bonne idée, mais bon. On va avancer les deux autres. Et puis, l'ambiance musicale aussi est... Vraiment... Très bonne. Vraiment accompagne bien le jeu et la chance de manière générale. Donc... Vraiment, leur emballe, c'est cool. One shot. Bon, termine-le. Vous voyez là, par exemple, ils vont se bloquer pour aller de l'autre côté. Vous voyez là, ils se bloquent. Donc là, vous voyez, mon placement est nul à chier. Donc, les géants, c'est bien, mais ils prennent tellement même pas parce que parfois, ils se bloquent entre eux ou ils bloquent des autres... des autres unités. Donc... Ça pète emmerdant. C'est éclaté, quoi. Vous voyez là, par exemple, ce personnage-là, il a moins de vie. Donc, du coup, il fait quasiment plus de dégâts. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, du coup, on attaque l'armure. Comme ça, il serve au moins à quelque chose. Même s'il va probablement mourir, c'est pas grave. Au moins, il aura réduit l'armure du personnage et donc un autre allié pourra l'éliminer plus facilement. Par exemple. Et puis, voilà, chaque unité a ses compétences aussi, mais... il fait passer son tour à pisse. Non, quoi. Bon, c'est pas grave. et donc, quand les unités tuent d'autres unités, elles gagnent, elles peuvent être améliorées grâce à leur renommée que vous récoltez en tuant des ennemis ou en réussissant des événements, etc. et ainsi de suite. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous progressez dans l'histoire, etc. jusqu'à arriver au bout et jusqu'à ensuite devoir enchaîner. C'est peut-être un défaut aussi. Si vous aimez l'histoire, vous allez devoir vous taper les trois jeux parce que, comme je dis, c'est assez rare d'avoir trois jeux qui se suivent, mais vraiment, c'est chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le premier, je crois, puis 7, 8, 9, 10, 11, 12, dans le deuxième, puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas un deuxième jeu qui se déroule des années après. Non, c'est typique. C'est vraiment, le deuxième jeu reprend pile après le premier et le troisième reprend pile après le deuxième. Donc, c'est peut-être un défaut du jeu, mais comme le jeu est en promo actuellement, à 10 euros pour les trois, je pense que il ne peut pas faire mieux comme 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 aller, comme affaire, comme opportunité, voilà, pour pour l'acheter et profiter d'un jeu qui vraiment à la fois est tactique sans l'être trop, ce n'est pas de la tactique ultra avancée, on ne va pas se mentir, ça reste ça reste sympathique à faire, à jouer en tout cas, et puis l'histoire est quand même franchement sympathique, même si certains dans les reviews Steam ont l'air de dire l'inverse, je trouve quand même que même si le troisième épisode je l'ai déjà dit, même si le troisième épisode peut être décevant apparemment, rien que pour les deux premiers qui sont quand même très sympathiques, ça vaut le coup, quoi. Mais bon, ça tombe, c'est juste une review Steam qui dit que c'est de la merde et puis ça tombe, le troisième épisode est très bien, qui sait. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt, au revoir. de Banner ça gagne donc. Vous l'avez vu dans le menu au début donc, peu importe. Allez, ciao. Pourquoi j'ai dit ciao ? Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501